Alors messieurs dames, bienvenue sur Roguebook, nous sommes sur Nintendo Switch, il coûte 24,99€ sur le Nintendo eShop, il pèse 1,198€, il disponible d'un petit peu toutes les langues, et c'est un deck builder roguelike, on va se laisser porter, on va voir, tu vois. Je découvre, évidemment, cette découverte de jeu, j'adore faire ça. Sous-titrage ST' 501 C'est un Hobbit, c'est sûr ! C'est Gandalf. Soit un Hobbit, soit Gandalf. C'est l'un ou l'autre, de toute manière. Bon, du coup, vu la maison, plutôt un Hobbit. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit que Gandalf était un Hobbit, s'il vous plaît. C'est une whole new world. D'accord. Alors, voyons voir. Nouvelle partie. Qu'est-ce que j'aime, ces petites découvertes. Allez, montre-nous ce que tu as dans le ventre, Rogue Book. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc moi je découvre avec vous. Oh, c'est entièrement doublé ? Ah non. Sacré beau temps. Mon nom et Nadine, nous sommes tous les deux piégés dans le grimoire, rappelé Rogue Book. Ne perdrons pas une minute de plus. Prenez ceci. C'est l'un de mes pinceaux. Ok. Oh, c'est amusant ça ! Vous devez ramasser l'encre et l'utiliser de ne pas faire la veille. Ok, une tâche plus délicate. C'est amusant la façon dont ça s'est présenté. C'est amusant ça. Chargement un peu long, un poil long par contre. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci d'optimisation sur la version Switch, que ça rame un petit peu de temps en temps, et que les chargements sont un poil long, mais on verra sur la durée. Attention aux attaques. Pas de problème, si on se met tous les deux à se défendre, on ne va pas une écrative, ok. Alors du coup, défense, génère-ci de blocage. Vas-y. Attends, frappe, défense. Je peux le frapper, non ? Vas-y, frappe. Ah oui, du coup, chacun gère son... Ok, génère du blocage. Donc chacun en blocage. Je peux faire les deux en même temps ou pas ? Fin du tour, ok. Bon, ça a l'air d'être un jeu de cartes un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est vrai que les deckbuilders, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, est vachement utilisé par les développeurs pour faire des jeux. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. On va voir un petit peu ce que ça donne sur celui-là. Parce que moi, de base, les deckbuilders, je ne suis pas fan-fan. Mais il y a eu des sursauts. Il y a eu des sursauts d'originalité. Donc ça m'intéresse quand même. Là, pour l'instant, j'aime bien le concept. J'aime bien la façon dont c'est géré. En mode un petit peu RPG, etc. Chargé, attaque pour 9. Vas-y. Ok, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on récupère de l'or ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? De l'expérience, un truc peut-être ? Révèle 3 espaces en ligne droite. Ok. Les créations du grimoire que vous venez de voir ne sont pas les pérdolins. Là, avant d'aller plus loin, vous devez un tas d'ins. Rassemblez vos affaires. Ok, il faut que j'aille chercher ça. Combinant les encres et les coups de pinceaux fort habiles, vous tenez le chemin dont vous avez besoin. Je vais vous montrer. Ok. Utilisez votre encre ici. Utilisez votre encre. Ok, j'appuie sur Y. Utilisez. Ah oui, d'accord, je peux choisir. Ok. Ok, ok, ok. C'est amusant la façon dont c'est fait. Ok. Ok, donc ça c'est des petites armes que j'ai équipées à mes personnages. Wow. Il faut deux âmes à la porte, vous ne pouvez pas les vendre seuls. Francher à cette fois, créer une nouvelle histoire, mais pour vous y frapper à la main, vous devez vous battre. Ok. Très mystérieux, je trouve. C'est genre ultra mystérieux. Ok. Attends, c'est quoi ça ? Et c'est quoi ça ? Sélectionner une carte, un bol à offrande. Ah, je peux offrir des cartes ? Et ça sert à quoi ? Je vais pouvoir, on va essayer. Ah, ça me donne des pièces en haut, juste là. Ok. Ah, là je peux acheter des cartes du coup. Ah ouais, donc on est vraiment sur un bon gros deck builder. Ok. Bon, là ça charge plus vite. Attends, voyons voir. Ok. C'est quoi ça, c'est quoi l'œil ? Ok, ça. Ok, il y a des secrets sur la map. Si je fais ça. Ok. Ah, c'est original ! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, les chargements, on a l'air d'être un peu plus rapides. Alors par contre, lui, il a un blocage de devant. Donc, euh... Ok, donc j'ai mon épée. Ah, je devrais bloquer pour avancer, pour renforcer notre défense. Ok. Donc d'abord, j'attaque avec elle. Attaque pour 10, chargée, attaque pour 12. Ok. Je peux encore une fois pour 10, comme ça lui, il dégage. Voilà, merci. Ok, je passe devant. Ok, je peux rien faire. Ah, je l'ai laissé devant. Je l'ai laissé devant, j'aurais pas dû. Parce que là, je vais me faire allumer. Ah non. Alors, qu'est-ce que c'est ? Génère 8 de blocage. Vas-y, je tente. Ok, je me mets devant. Est-ce que je peux enchaîner deux blocages différents ou pas ? Ouais, cool. Ok, vas-y. Je passe mon tour. Vas-y. Très bien. Attaque-moi. Bloqué. En termes de deckbuilder, Voice of Cards est vraiment incroyable. Je vous ai fait une vidéo dessus, il est vraiment génial. Je savais adorer Voice of Cards. Mais c'est totalement différent, Voice of Cards, parce que Voice of Cards est un RPG qui fonctionne hyper bien. Encore une fois, ça a été un coup de cœur, un gros 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 coup de cœur pour moi. Mais là, on n'est pas vraiment sur un RPG. On est vraiment sur un jeu d'aventure deckbuilder sans aspect RPG, j'ai l'impression. Alors, peut-être que ça va au fur et à mesure, je ne sais pas. T'adores. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment full deckbuilder. Et je vous invite à voir... Attends, je peux mettre du soin, quelque chose ? Revel 5, en ligne droite. Voice of Cards, c'est incroyable. Ben, Voice of Cards est fait par le monsieur qui est derrière Mir, d'ailleurs. Je n'ai plus le nom en tête. Ok, ça, c'est le truc d'offrande. C'est super intéressant. En vrai, c'est super original. Ok. Attends, je peux utiliser ça ? C'est quoi ? 10 points de vie. Utiliser. Ok. Alors, ce n'est pas une bonne idée, ça. Pas ici. Vas-y, on va faire ce combat-là pour voir. Oula, il y a du monde. Vache. Ah, mais ça va, ils n'ont pas grand-chose en termes de life, j'ai l'impression. Ah, c'est par contre celui qui est derrière, je ne peux pas. Et Voice of Cards, ils ont sorti le 1 et le 2. Et ils ont développé le 2 hyper vite, c'était trop cool. Ils ont mis, je crois, 6 mois à développer le 2, d'ailleurs. C'était trop chouette. Ah, d'accord. Par contre, il va falloir vraiment gérer mieux que ça. Ah, c'est lui qui peut en invoquer ? Attends, je vais le dégager. C'est dommage, j'aurais bien aimé un aspect un peu RPG. J'aurais bien aimé un aspect un peu RPG, là. Ah, ouais, mais il y en a un qui pop à chaque fois. Attends, mais c'est lequel ? Peut-être que c'est l'autre, alors. Genre lui. Ou alors, non, il ne faut pas que je les bute d'un coup, en fait. Il faut peut-être que je leur laisse un peu de vie et que je les éclate tous d'un coup, après. Je pense que c'est ça, le truc. Parce que sinon, je me fais avoir. Ouais, j'ai un 6 de blocage, on va faire ça. Parce que là, ils ne pourront pas en invoquer un autre. Normalement. Ah, c'est ça, super. Ok, c'est parti. Allez, go. Attaque pour 7, le premier. Attaque pour 7, le deuxième. Attaque pour 7, le troisième. Ok, lui, il passe devant. J'ai un 8 de blocage. Je ne peux pas. Normalement, il en réinvoque un. Ok, c'est ça. En fait, il les invoque, c'est lui qui les invoque derrière. Mais là, il n'a plus d'invocation, je vois le 0 au-dessus. Pour 10, vas-y, dégage-le. Merci. Et défense. Ah, du coup, c'était lui qui fallait buter. Ok. Alors, de l'or et de l'encre. Très bien. Par contre, j'ai pris cher. Ils vendent des trucs ou pas ? Quand vous mettez votre tour à carte en main, le héros devra obtenir un de courage. Ça coûte cher en plus, ces trucs. Générer 25. Ah oui, d'accord. Récolter. Forcément. Bon. Payez de l'or pour ajouter une carte à votre deck. 4 blocages, je fais le même temps pour chaque deck dans votre main. Vas-y, je prends ça. Franchement, franchement, c'est vraiment cool. La façon dont c'est géré est plutôt pas mal. Par contre... Ouais. On va faire attention. Ah, super. C'est ça que je voulais. Ah, ça m'arrange. Vas-y, utilisez. Ok. Attaque pour 7, génère 7 de blocage. Incroyable, c'est le genre. Pas mal, ça. Vas-y. Du coup, je vais peut-être ouvrir la carte, le truc qui était là-haut. Alors, c'est pas un coup de cœur. Perso, c'est pas un coup de cœur. Mais c'est sympathique. Après, il faut aimer. Ça fonctionne bien. C'est pas un coup de cœur, mais ça fonctionne bien. Par contre, c'est le mec derrière, là, qui m'embête. 6 de blocage. Chargé pour 12. Vas-y, je sais quoi, je vais les attaquer. Ok. Et on va... Vas-y, on va se bloquer. Ok, on est à 13. Vas-y, c'est bon. Ok. Ouf. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a ? Frappe pour 10. Vas-y. Vas-y, tu sais quoi, je vais... Je vais le dégager, lui. Ok, lui, ça dégage. Et je peux rien faire. Ta soeur, je vais me prendre tout dans la tronche, là. Ouais. Ok. Confère un héros. 3 de puissance. Vas-y. Ok. 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 Il faut que je les termine, parce que sinon, je vais me faire défoncer. Vas-y, passe devant. Je n'ai pas envie de blocage, vas-y. Ok, vas-y, c'est bon. Toi qui ne m'attaque pas l'autre. Alors. Je vais commencer avec elle. Frappe pour 15. Attends, 10. Je ne sais pas un 10. C'est 10. Hop. Merci. Ah oui, mais c'est vrai qu'il avait une défense. Je ne l'ai pas vu. Ah, je ne peux pas la faire. Et tant qu'il est devant, il garde deux boucliers. Donc, c'est bien. Hop là. Ouais, c'est sympa. Ce n'est pas dingue, mais c'est sympa, tu vois. Disons que ça fonctionne bien. Maintenant, euh... Ah tiens. Ok. Attaque pas normalement terminée. On va avancer. On va avancer pour voir, évidemment. On ne va pas s'arrêter que là. Mais ça fonctionne bien. T'adore et de l'encre. D'accord, je vais aller chercher l'autre truc là-bas. J'aime bien la façon dont on se déplace. Ça, c'est super original. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, en tout cas. Euh... Sélectionner une carte. Combo génère 16 de blocage. Bien ça. Un palier de talent a été débloqué. C'est bon ? Ah, cool. Ah, ok. Il faut augmenter les attaques. Ah, c'est sympa, ça. Ok. Euh, attends, l'œil. Donc, ça, c'est gros combat de fin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Euh... Euh... Je peux utiliser... Ça. Là. Par là. Là. Ah, j'aurais dû l'utiliser plus loin. Ça sert à quoi, ça ? Priez pour qu'elle soit votre épée. Priez pour qu'elle soit votre bouclier. Ah, c'est bien ça. Ok. Bon, c'est original aussi. Euh... Je vais faire ces petits combats. Si, j'ai l'impression quand même qu'on... Qu'on récupère pas mal de petites choses. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vrais aspects RPG. Mais... On a quand même une sensation de monter en puissance, j'ai l'impression, avec les... Avec les... Ce qu'on trouve. Enfin, il fait 16 de dégâts. Il va falloir faire gaffe, ça. On va se mettre devant avec lui. Vas-y, viens. Il fait 16. Je peux encore ou pas ? Non, je peux pas. Je vais me prendre 6 de dégâts, c'est pas grave. Ah oui, du coup, je fais 2 de... Je fais 2 de dégâts avec ce que j'ai chopé, là. Euh... Vas-y, fais ça. Boum. Chargé, attaque pour 12. Ah, merde, je suis passé devant. Merde. Mauvais plan, ça. Vraiment, c'est bon. Vraiment, je suis pas... J'esquive, c'est bon. Faut pas que je la passe devant, elle, là. Vas-y, passe devant. Euh... J'ai un R6 de blocage, vas-y. Ok, super. Il est en 10, je vais prendre 2 de dégâts. Ah non, du coup. C'est vrai. C'est vrai que quand il est devant, il se choppe 2 de bouclier en plus, c'est vrai. Ok. Et j'ai un R8 de blocage en plus. Vas-y, hop là, c'est bon. Parfait. C'est bien ce qu'on a récupéré. C'est pas mal du tout. Bon, déjà, on va commencer par ça. Normalement, on devrait pouvoir le terminer, là, non ? 12 et 7. Normalement, oui. Normalement, on le termine. Oh, merde. Et heureusement que je vais avoir 2. Ok, c'est bon. Heureusement. Ça aurait été compliqué, sinon, là. Ok, 3 cases dans un rayon autour de vous. Bah, écoute, on va le faire... On va le voir. Vas-y. Ouh, il y a du monde par contre un. Ouh, je vais me faire défoncer, là. Là, j'ai rien, en plus. Ah, ça va, ça a l'air mal, là. Ah, non, c'est bon. Peut-être pas tant que ça, finalement. Peut-être pas tant que ça, si j'arrive à bien gérer. Ok. Inciter, gomme-le. J'ai généré le blocage tout de suite. Ok, super. Non, on peut s'en sortir, là. Ok. Ouh, là, 15 au milieu. Il va falloir le dessouder, lui. Ok, je le dessoude en premier. Rester derrière, c'est... Ouais, attends. Il faut que je le dessoude, vite. Allez, salut. Et... Vas-y, génère 6 de blocage. Je vais perdre de la vie, quand même. Mais c'est pas vrai, je vais mettre 2 jeux de dégâts. Ah, 12 fois 2 derrière, il va piquer, celui-là, par contre, si je le défonce pas. Ah, je pourrais pas l'avoir, il a trop de vie. Non, non, le jeu est très sympa. Le jeu est très sympa. C'est pas... C'est pas... Enfin, moi, j'ai pas un énorme coup de cœur, mais c'est sympa, tu vois. Bah, sinon, j'aurais déjà quitté. Si c'était nul, j'aurais déjà quitté. Donc, c'est bien, ça fonctionne bien, c'est cool. Mais, euh... J'ai pas de fulgurance. Voilà. Par contre, je vais me faire dessouder. Punaise. Cesse de blocage. Ah, mais je peux pas. Je peux faire que ça. Je peux faire que ça, j'ai pas plus de... J'ai rien de plus. Ouf. Ah, il fait 18 derrière. Bon, il a pas de bouclier déjà, donc c'est bien. C'est lui qu'il faut que je dégomme, hein. Oh, je vais avoir tellement mal, là. Ah, je vais... Bref. Oh là là, le 12 fois 2, comment je... Comment je vais gérer, là, c'est impossible. Ah, si, il a 13. Attends. Si, je... Ah, putain, mais non. Je le ferai à la fin, ça. Allez, c'est 2. Si, je peux peut-être gérer. Attends. Charge pour 12. Vas-y. Ok, et là, je le mets... Je mets ça. Vas-y. Ok, ça, c'est bon. Et là, on est bon droit, alors. Je vais... Je vais l'échapper, mais de très peu. Je vais réussir, mais de vraiment de peu, peu, peu. Il y a un gros aspect stratégique, quand même, hein, sur les cartes. Ça fonctionne bien, de ce côté-là. Ok, je fais la garde. De toute façon, j'ai un plus 2, aussi, en étant devant, normalement. Et ça lui faut un 2, aussi. Très bien. Vas-y, je mets du blocage, de toute façon. On arrive à s'en sortir, quand même. On arrive à s'en sortir. Tranquille. Par contre, si je pouvais trouver du soin après, ça n'a pas mal. Ok. Ok, de l'or et de l'encre. J'utiliserais bien l'encre, là. Ah, c'est de l'encre de précision. J'en ai 3 de l'encre de précision. Je vais utiliser là. Et là. Ok, en plus, j'en récupère d'autres. Excellent. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Épée de sang, au lieu d'infigier les dégâts, les cartes, j'en ai mis une moitié moins d'hémorragie. Au lieu de bloquer, les cartes, j'en ai mis deux fois plus de dégâts à l'ennemi. Monte sur le trône, vas-y. Ok. Très bien. Et là, du coup, je vais aller voir ça. Ah, mais j'ai pas de truc de soin. Je vais me faire démonter, non ? Je vais me faire démonter dans ce combat. Oui. Oui, je vais me faire démonter. Je vais me faire démonter la tronche. La vache. Ok, ça c'est fait. Ok, il est endormi derrière. 24 de dégâts. Vache. J'ai 16 de blocage, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais en faire ça, par contre, on doit être obligé. Ok, 16 de blocage. Vas-y. Vache. Ah ouais, mais... Wow. De toute façon, on va voir ce qui se passe quand on meurt aussi. Puisque comme c'est un roguelike, normalement, on devrait reprendre à zéro avec une génération procédurale de niveau. Et ça, c'est très cool, parce que c'est le but des roguelikes de donner envie de rejouer, 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 rejouer. Ah, on peut peut-être s'en sortir. On peut peut-être s'en sortir, en fait. Ça va prendre du temps, mais on peut s'en sortir. Ah, le 16 x 2, il va piquer. Ok. 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 Ah putain c'est mort C'est mort, c'est mort, il est mort Le personnage est mort Alors comment ça se passe Blessure ne peut pas être Bah oui forcément Ah attends comment ça se passe Chantez ses chansons pour réanimer votre Ah cool Ah mais c'est 5 étoiles Tu peux voir Ah c'est au pro... Oh 28 Mais pardon Ah c'est 4, c'est 5 tours pour le réanimer en fait C'est ça c'est 5 tours Bah c'est mort, c'est mort C'est mort Ah j'aurais pas du prendre le truc Alors comment ça se passe du coup Comment ça se passe maintenant qu'on a le game over Ah de toute façon on a vu le... Vu la force du bidule en face Alors Ah c'est peut-être là qu'effectivement ça va être intéressant Alors qu'est-ce que c'est que ça Or gagné Dégats subis, version du jeu Ok C'est là que ça va être intéressant Et du coup Du coup j'ai quoi si je fais une nouvelle partie Attendez parce que si effectivement Si effectivement la gestion du roguelike est bien foutue Ça peut être très très bon C'est là où on va savoir si c'est intéressant ou pas Alors comment ça marche Est-ce qu'il y a des parchemins ? Vous êtes de retour Vous avez réuni certaines de ces pages au cours de votre voyage Nous pouvons les utiliser pour réécrire cette histoire à notre avantage Nous allons utiliser les pouvoirs du livre contre lui Attends quoi ? Oh c'est très intéressant ça Oh là je vais valider Allez on va voir différents types de personnages après petit à petit qui vont se débloquer Ah si oui c'est validé Et du coup génération procédurale du level à chaque fois Ok non c'est validé c'est validé Là pour moi la fulgurance elle est là J'attendais de voir ce que le côté roguelike allait nous apporter La fulgurance elle est clairement là Et du coup génération procédurale du level C'est ça Ah ouais si si clairement là Je valide Le côté roguelike fonctionne très bien Ça donne envie de rejouer Je le reconnais Ça me donne envie de rejouer Et de faire de la rejouabilité Mon petit dada Ok Waouh il a 54 de vie dès le départ lui Il est ouf C'est vrai parce qu'à partir du moment où t'as compris comment ça fonctionne Du coup c'est encore plus cool à jouer à la deuxième run Et de plus en plus cool au fur et à mesure des runs de toute manière évidemment Vas-y Il va être à 10 parce qu'il est devant normalement C'est ça Ok Ah oui Bon il n'y a pas d'aspect RPG comme c'est le cas dans Voice of Cards Parce que du coup évidemment on est sur un côté roguelike Qui fonctionne très très bien Il n'y a juste rien à dire là dessus Qui donne envie d'aller plus vite Et d'aller farmer les combats Merci pour le petit ro Ouais ouais si c'est validé C'est validé Alors après Ah bah tiens super c'est juste à côté de moi en plus Ça c'est bien J'ai pris l'hémorragie C'est pas grave Si il y a cette petite fulgurance que j'attendais Du roguelike Donc ça évidemment c'est validé Maintenant encore une fois Voilà C'est pas non plus Pour moi c'est pas fou C'est très sympa Il y a la petite fulgurance que j'attendais Pour le recommander à ceux à qui ça plaît Sinon j'aurais pas Sinon j'aurais dit Bah c'est cool Mais bon Voilà Ça casse pas trois pattes à un canard Là l'aspect roguelike est plutôt bien Est plutôt bien senti Plutôt bien foutu Et pour moi c'est validé C'est validé C'était très chouette J'ai rien ça de blocage Et ouais Ouais clairement Possibilité Je vais voir comment ça se passe Menu principal Je reprends exactement là ou pas Ah c'est la question sur les roguelike Euh On va voir un petit peu Salut à ceux qui débarquent Bienvenue Continuez On doit reprendre au même endroit je suppose Parce que sur les roguelike Il y a toujours cette question Par exemple sur Hades Ou sur Ou sur Dead Cells Etc Est-ce que je peux reprendre à l'endroit où j'étais Etc Etc Voilà Là c'est bien Ça ça fonctionne très bien Non c'est C'est très cool C'est très très cool Il y a eu la fulgurance que j'attendais Maintenant c'est pas non plus fou Mais c'est très sympa Voilà encore une fois Si jamais vous aimez ce genre de jeu Je pense que ça pourrait vous plaire Et si vous aimez aussi le principe des deckbuilders Parce que si vous aimez pas les deckbuilders C'est pas la peine Clairement Sous-titres par Jérémy Diaz